et salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se retrouver pour la série du vendredi donc la map le mode donc on se retrouve tout de suite sur la map dont le nom apparaît juste derrière moi là qui est tarot enfin bref vous avez vu donc du coup on se retrouve tout de suite après l'intro allez go donc pour le coup les amis euh j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc du coup on se retrouve sur la map de The Modular map donc qui a été créé par Fernand 24 donc merci à toi pour ta belle map en tout cas si tu passes dans le secteur donc cette map là elle est disponible pour pc mac ps4 xbox one donc c'est une bonne nouvelle pour les amateurs de ps4 xbox qui cherchent qui chercherait une belle map donc c'est une map elle est inspirée d'une région dans la région Île-de-France donc a priori m'a l'air assez sympatoche donc je vais vous montrer tout de suite le PDA donc évidemment je découvre la map avec vous les amis je suis jamais venu dessus auparavant donc du coup voilà la map bon je pense que le PDA c'est un peu voilà c'est un peu une map bêta je pense il y aura d'autres mises à jour qui seront faites je pense à l'avenir parce que là ça demande un peu de boulot quand même mais en tout cas les triggers sont là les chansons là l'émission sont en place peut-être pas partout mais sur la plupart donc du coup c'est ma plat clavier serait dit à ce qui est compatible avec le mode saison je suis pas sûr j'ai aucune information qui me le confirme pour l'instant donc du coup voilà donc c'est une version la version 1.0.0.0 et la map elle pèse 59,80 mb donc voilà voilà donc du coup on va aller vite fait on va aller vite fait mater tout ça donc là bas on arrive tout est sur le magasin donc l'endroit où on se pousse et un peu mieux de nulle part c'est un endroit où on peut créer sa ferme je crois donc on va tout de suite attaquer par les endroits que j'aime bien donc je vais le faire après on aperçu d'abord parce qu'ils marchent ouais il marche il marche donc pour ceux qui ont compris qui me suivent depuis début de la semaine ingrid marché sacré voilà voilà et pour le coup je suis sous antibio là depuis trois jours bon niveau tout etc ça s'est calmé mais par contre mon nez ça commence à devenir et je suis du minagara c'est une horreur donc c'est pour ça que vous m'entendez parler du nez c'est pour ça que j'ai le pif au gauche comme comme le cuit d'un bébé qui vient de chier mais mais pour le coup voilà voilà donc voilà c'était là vous entendez un peu tousser un peu dans tous les sens donc du coup voilà on va regarder un peu le trigger est-ce que celui-là le trigger du magasin il marche il marche donc du coup on va en profiter pour que je vous présente le mode du jour le mode du jour qui va être une chargeuse si je la trouve parce que elle n'est pas dans les catégories chargeuses c'est bien ça tu commences bien j'ai j'espère que c'était pas un pack il faut croire que si c'est un pack 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 donc je suis en tout cas non c'est en mini chargeuse donc voilà c'est l'âge c'est la mini chargeuse guillemets et met donc ma c'est faire du sonne c'est la 356 d'après les informations que j'ai donc elle était faite par eux oui bulles le modding donc j'ai dû à tous les coups écorcher tombe ce nouveau c'est pas grave donc elle est disponible sur pc mac ps4 et dbox one bien entendu donc elle est sorti le 08 donc le 8 novembre 2019 le 26 ips 8,34 mb donc ça va il est pas du tout donc chargeuse compacte après c'est en anglais donc voilà tac 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 donc a priori ça serait une petite charge sympathique pour ceux qui veulent faire un peu dans le style un peu vieillot sur des parties un peu vieillot donc du coup voilà donc on part sur une base de puissance de 56 chevaux non modifiable à 20 km heure réservoir contient 50 litres c'est pas énorme dans tout cas ouais c'est bien pas mal bon c'est un peu ce qui est américain je trouve je suis un peu américain enfin je trouve en tout cas ouais elle m'a l'air très bien modé donc du coup ça va aller très vite un peu au coup tac alors pourquoi l'acheter on va s'acheter le godet qui va avec on va aller on va aller là dedans donc le char qui n'est pas en charge de téléphonique c'est chargeuse compacte alors du coup on a tous avec alors on a ce truc là donc il vient ça clé à l'arrière donc ça va être la masse donc aucune information qui est donnée le godet qui va avec donc il contient 1500 litres la fourche à palette bon ça vous avez compris le principe d'une fourche à par exemple stupide donc du coup on va aller voir ça plus près à l'époque ah oui effectivement ouais je pensais que c'était un peu plus gros quand même et non c'est assez petit ouais ça m'a l'air pas trop mal ça m'a l'air bien foutu en tout cas c'est très bien modé la 3d bien faite bon peut-être qu'il y aura peut-être eu peut-être un petit détail ou deux qu'il y aura faux ouais c'est bien fait il y en fait les flexibles sont en place alors si je fais bon déjà ça il faut se vire voilà alors si on démarre on entend quoi d'accord 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 si je prends mon machin là ah oui et j'ai oublié de faire un truc j'ai oublié faire un réglage j'ai bien m'affaire pour le faire moi même un petit peu alors ça normalement ça vire et puis ça je vais à la place avec un bon ça l'envers mais bon ok non c'est pas si ça l'envers normalement c'est comme ça tu sauvegarde quand tu veux tout duk merci hop donc normalement c'est bien ce sens là hop donc ah oui elle est assez haut quand même alors ça par contre souvent sur les flexibles mais bon alors du coup directionne ça tourne vient derrière c'est sommaire c'est un peu style voilà voilà quoi parce que ça marche en tout cas y'a rien qui boule 1 d'accord ouais ah bah le volant il bouge vraiment légèrement bon bah c'est déjà mieux un mieux que rien les guirlandes est ce qu'elle marche oui les guirlandes elle marche est ce que les cheveux marchent les feuillères il marche les cheveux avant ils marchent ça ça marche ok et puis nous ça marche ça marche ça marche en fait qu'il y a des tout qui marche et tout qui marche et bon du coup on va s'accrocher un petit truc qui est ridicule qui est derrière là hop ah oui bien c'est vrai j'ai le tarif donc du coup les amis et j'ai aussi une bonne et mauvaise nouvelle pour vous alors a priori j'aurais des travaux dans la rue comme je vous ai dit je serais peut-être branché à la fibre mais l'inconvénient c'est que les mystères ouvriers évidemment ils bossent entre 8 entre 8 heures jusqu'à peu près 18 heures sachant que généralement je tourne en journée ça risque de poser problème parce que je vais pas pouvoir tourner je vais t'oublier attendre le sort pour tourner et pour le coup pour faire des vidéos ça va être baisé ça risque d'être légèrement baisé alors j'ai pas voilà d'accord ok celui-là il baine aussi super en tout cas cet axe-là il marche très bien hop ok bon d'accord ok bon ça marche très bien on va se débarrasser du bonnet pour la route donc là je vais pas me le traîner oh ok celui-là oui donc du coup j'ai ce petit bémol là donc je serai obligé de tourner le soir donc à part le week-end normalement le week-end ils sont pas là donc je serai pas emmerdé mais la semaine en tout cas c'est sûr donc je pensais faire un live dans la semaine à partir de quand je sais pas mais en tout cas peut-être pas tout de suite tout de suite parce que tout simplement je crois qu'on va prendre un véhicule un peu plus conséquent quand même pour rouler parce que là ça risque de prendre un peu trop de temps on va rouler un petit peu avec quand même pour vous montrer un peu comment il marche enfin comment qu'il roule donc voilà ça risque de me poser un petit peu de problème donc du coup en semaine je pourrais pas faire de live parce que si je fais un live je pourrais pas te donner une vidéo donc je pourrais pas la monter non plus donc pour le coup je vais te niquer donc du coup du coup voilà donc vous n'aurez que des vidéos pendant un moment en semaine vous n'aurez qu'un live par semaine en tout cas ça c'est sûr pour l'instant donc ça sera le samedi soir quand je peux parce que évidemment j'ai une vie à côté donc après je vais pas pouvoir faire forcément des likes tout le temps après c'est vrai que vous avez des vidéos tous les jours quasiment sauf que le jeudi de temps en temps vous n'en avez pas parce que voilà j'ai pas forcément d'idées comme par exemple hier j'ai pas eu j'ai pas d'idées spéciales pour vous faire des tutos sympatoches j'ai pas d'idées pour vous faire des tutos sympatoches un tuto intéressant surtout pour vous donc donc du coup voilà à part que j'en ai eu un qui m'applique j'ai eu un commentaire qui me demande comment faire comment régler mes rétros ensuite c'est très simple c'est un mode il suffit de chercher un peu il est sur le modèle je crois en plus après avec que tu fais contrôle 3 c'est contrôle gauche 0 d'une une bad et puis après tu m'as lancé contrôle droite du même pas après tu contre tu maintiens contrôle avec le 5 du même pas tu choisi tu sélectionnes ton rétro et puis après avec les flèches 4 5 6 8 et 2 q q recto rétro quoi tout simplement voilà c'est tout simple et en plus c'est écrit sur le mode donc voilà c'est pour ça que je me suis dit non ça va pas servir à grand chose en plus je sais même plus je sais même pas je sais même pas où est-ce qu'il est donc je vais même pas pouvoir vous m'applique lire une vidéo sur la merde ça va prendre toute la journée rien pour le retrouver donc voilà du coup voilà je préfère vous faire des tutos intéressant qui pourrait qui serait plus suscitable de vous aider plus facilement parce que comment régler un rétro à part si vous savez pas lire bien sûr voilà comment moi je sais lire donc voilà c'est pas plus con que les autres donc du coup on va peut-être se prendre un véhicule donc le temps qu'à y être je vais vous présenter un jeu de mode mon pourquoi je suis là ouais si j'en ai appris à beaucoup celui-là il ne sera pas le lien ne sera pas dans la description parce que je ne sais pas du tout où ce qu'il est à part si j'en ai peut-être un j'ai pu me grouiller parce que j'ai pas non plus passé trois heures à choisir un véhicule on va s'en choisir un au hasard pas ce qu'on me dise on va se prendre une chante qui a allé croquis dans cette blague légèrement lui allez on va se prendre alors on se le prendre en tout terrain on va se le prendre quatre litres acheter 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 voilà comme ça en plus je crois que je suis là ils sont où ça fait la vie en plus je crois que je suis allé sur le domaine donc il n'aurait pas trop de difficulté à trouver hop excusez moi si je renifle c'est vraiment qui est pour moi c'est là c'est les vues surtout quand j'ai né qui coule quand j'ai né qui n'est quand j'ai né qui coûte pour moi c'est juste l'horreur j'ai l'horreur de ça moi ça me fait péter des câbles régulièrement un peu de l'horreur d'une gride je pète des câbles assez régulièrement parce que c'est un peu je vais respirer j'ai horreur de ça en plus ça m'en est qui coule en permanence je crois que je vais prendre un coup de six mois après moi donc du coup on va avancer sur la map même s'il reste plus que dix minutes on va avancer sur la map donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez voir bon évidemment c'est une map assez plate malheureusement c'est ça que je trouve un peu dommage on aurait fallu un peu plus de montres enfin un peu plus de relief ça aurait été un peu plus intéressant là c'est vraiment ouais c'est peut-être une map qui sera intéressante pour tester des modes que c'est des gros mode américain par exemple ça pourrait être intéressant il ya la place il n'y a pas de gens n'y a pas trop de choses qui encadrent en tout cas c'est plus facile c'est ce que ça serait plus facile mais bon après pour tester la puissance un véhicule je pense que la map c'est le point serait même pas utile parce qu'on a vu que c'est plat d'accord voilà voilà donc les gens sont vraiment très grande on pouvait utiliser avant du gros matos je pense que je pense qu'on peut aussi on pouvait être facilement à plusieurs sur cette map là donc elle sera aussi bien pour du multi comme du solo il ya tout type de champ il ya des tout petits champs il ya des grands grands champs vous pouvez faire pas mal de choses dessus quand même avec un petit peu d'inventivité je pense qu'il ya moyen de s'amuser donc du coup voilà donc on va découvrir ça un peu tranquillement bon après elle est pas immense la map donc on va vite fait on sera bien dans les 20 minutes donc du coup du coup voilà après vous avez des points de vente un peu partout peut-être hop là donc je crois que je sais même pas j'ai même pas fait gaffe s'il y avait un négociant bétail en secteur alors ici à bon on est revenu au magasin on va regarder ça à ce qu'il ya du négociant bétail oui c'est un négociant bétail juste là on est à côté on va aller faire un tour en tout cas trigger il marche c'est bien moi j'y suis mais je crois que c'est aussi simple de descendre de la voiture ouais par contre c'est un peu dommage c'est vrai que moi après vu que c'est compatible xbox one ps4 je ne connais pas trop ce qu'il ya besoin pour que ça fonctionne sur ps4 box one aussi bien je pense que c'est peut-être à cause de ça qu'il n'a pas il n'a pas voulu faire trop de détails parce que il peut on peut pas on peut pas mettre des maps trop trop lourdes sur ps4 et du box one il me semble donc du coup après ça reste à confirmer dans maintien pour vous ça avec une petite question pour ceux qui me suis qui joue sur ps4 xbox one dit moi c'est quoi vos limites sur ps4 parce que je sais que par exemple pour les ballots vous avez une vous avez vous pouvez en faire un certain nombre vous pouvez pas faire à volonté comme sur pc donc ouais je suis curieux de savoir les quantités que vous avez le droit de voir vous avez le droit d'avoir en taille de fichier sur vos machines donc du coup voilà ouais franchement la map je crois qu'on a déjà même presque fait le tour là on a le bga en fait tout est regroupé au moment endroit franchement moi personnellement c'est pas une map que j'aime c'est pas une map que je vais jouer dessus voilà donc je vous la présente un peu ce que comme promis tous les vendredis je vous présente un map map plus un mode donc le mode le lien sera dans le mode que j'ai présenté au début vidéo donc la chargeuse le lien sera en description il serait disponible aussi sur mode l'hab il vient de sortir donc vous serez très vous pourrez le trouver très très facilement ouais donc du coup voilà voilà le putain si c'est obligé d'être aussi épuré que ça sur box et pc et ps4 putain je suis content pour moi pour moi j'étais c'est pas un coup putain bon après pour d'autres jeux ouais ça pourrait être intéressant mais pour l'instant pour l'instant non mais c'est peut-être qu'à l'avenir d'ici quelques temps d'ici peut-être voir même quelques années j'achèterais peut-être une une piste une ps4 unique box one pour vous faire certains jeux qui sont pas disponibles sur pc je pense que ça pourrait être intéressant et ça pourrait vous amener un peu de nouveauté aussi évidemment j'ai beaucoup beaucoup de projets mais pour ça allez il faut déjà que le projet principal marche il faut que déjà je monte en abonné pour tout simplement gagner des sous sous de l'attitude du pognon et beaucoup pour que je puisse tout simplement investir dans du matériel dans du matériel neuf pour tout simplement vous fournir plus encore plus de contenu voilà voilà et que je gagne aussi ma vie tout simplement ça là dessus j'en ai assez parlé je pense à un bon bah beaucoup moins franchement pour moi on a fait le tour de la nappe parce que j'ai l'impression de tourner en haut est-ce que ça fait quoi si je vais là à pleine balle ah je crois que j'ai traversé la map bon ah oui c'est vrai en plus ce k4 il est ultra casse à remettre sur ses roues bon là c'est vrai que c'est pas de faire peut-être bon tu te remèles en sortez vous quand tu veux t'enfoiré en fait quand il est couché ce truc là il reste couché sur le côté bon là la physique de ce truc là il était très mal faite oh c'est quelqu'un mais c'est vraiment à chier ce truc là c'est quoi il reste cabané en fait il reste tout le temps cabané sur le même angle c'est en fait qu'on peut une fois qu'il est cabané en fait pour ne pas le remettre sur ses roues alors je sais pas si c'était volontaire la part du modeur dans tout cas c'est vraiment merlique bon bon j'ai pas grave il est bien là donc du coup de toute façon je pense qu'on a fait le tour de la map on va faire je vais faire un petit tour comme ça vite fait pour vous montrer un petit peu comment que ça se passe ouais franchement même les arbres j'espère que j'espère que c'est bien une version bêta par contre parce que là franchement je m'inquiète un peu ce que là j'ai l'impression d'être une j'ai l'impression d'être sur une map de sur une map sur le 2009 c'était aussi pure avec ça avait rien mais vraiment rien c'était plat ah c'est une bosse comme si vous voulez faire du 2 si vous vous amusez en voyant lire les véhicules bon là on a un petit semblant de montagne je pense que ouais je pense que c'est une version bêta a fait un voilà je pense que c'est une version bêta à mon avis j'ai bien dit à mon avis mais bon voilà bon du coup sur ce les amis c'est vrai que cet épisode fut assez court même si avec les infos etc on aura passé les 20 minutes bon bah moi je vais vous dire à la prochaine pour nouvelles aventures merci de me suivre je vous aime très fort merci votre soutien aussi et puis surtout je vous aime très bien